Bonjour tout le monde, ici Michel Lacasse, éducateur canin. Cette semaine à Passion Chien, tout ce que vous devez savoir pour adopter le chien qui sera parfait pour vous. Un sujet dont je veux parler depuis longtemps et qui est très peu banal, c'est celui de l'importance de choisir le bon chien pour soi, le chien qu'on va aimer, mais qui va aussi pouvoir vieillir heureux avec nous. C'est un sujet que j'aborde parce qu'à chaque jour, vous le savez, il y a des gens qui se départissent de leur chien parce qu'ils ne conviennent pas à leur mode de vie, parce qu'ils n'ont plus le temps de s'en occuper adéquatement. Et je trouve ça malheureux parce que lorsqu'on décide d'adopter, c'est pour la vie. Il faut donc y aller de façon réfléchie pour que ce soit un match parfait et que les choses ne tournent pas au cauchemar. Pour éviter de faire de mauvais choix, il faut tenir compte de plusieurs choses avant d'adopter. Ça, c'est super important. Il faut se poser plusieurs questions. Pourquoi on désire un chien? Est-ce que c'est parce qu'on apprécie tout simplement sa compagnie? Est-ce que c'est pour faire de l'activité physique, de l'agilité, des activités assistées par un chien? Bref, on a un petit travail de réflexion à faire qui va très certainement avoir un impact sur le choix de la race. Ensuite, on doit se demander combien de temps quotidiennement on a à consacrer à son chien. C'est une autre chose hyper importante parce qu'il faut savoir que tous les chiens ont besoin d'activités, mais que certaines races ont besoin d'un petit peu plus d'activités que d'autres. Alors, il faut bien s'informer pour choisir celle qui nous convient. Ça peut varier à ce chapitre-là. Une autre question, et celle-ci, on n'y pense pas toujours. Est-ce qu'on peut financièrement s'occuper de son chien? Est-ce qu'on peut le faire soigner s'il est malade? Prendre des cours d'éducation canine s'il en a besoin. Le faire toileter, lui acheter le nécessaire, bref, avoir un chien, ça vient avec des coûts et il faut être en mesure de les assumer pour son bien-être, évidemment. Dernière petite chose, on n'oublie pas de considérer l'apparence du chien. Est-ce qu'on veut un chien de petite taille, moyenne ou de grande taille, à poil court ou à poil long? Bref, le côté esthétique ou si vous préférez le look du chien rentre dans les critères de sélection à considérer pour plusieurs, mais on ne se fie pas que là-dessus. On doit aussi pouvoir répondre à ses besoins pour que tout se passe bien. Finalement, choisir le bon chien, ce n'est pas aussi simple que ça peut le paraître. Si on consulte le site du Club canin canadien, on retrouve 175 races au répertoire. On a donc beaucoup de choix. Il faut s'informer, lire et poser différentes questions et une fois que le choix est fait, on trouve un éleveur éthique, sérieux et responsable. Et on considère aussi l'adoption d'un chien dans un refuge. Il faut savoir que les chiens qui sont là ont été abandonnés pour toutes sortes de raisons et qu'ils méritent eux aussi de trouver un foyer où des humains vont les aimer à leur juste valeur. Il y a deux endroits à éviter lorsqu'on désire adopter les sites de petites annonces et les animaleries. J'espère que cette courte capsule vous a aidé si vous êtes sur le point d'accueillir un chiot ou un chien à la maison. C'est une décision qu'il faut prendre après une bonne réflexion parce que l'espérance moyenne de vie d'un chien est de 10 à 15 ans. Vous serez donc avec lui longtemps. C'est pourquoi il faut éviter de céder au coup de cœur. Là-dessus, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour être prévenu à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Il y a aussi ma page Facebook qui pourrait vous intéresser. Et en commentaire juste en bas, dites-moi pourquoi votre chien est le chien parfait pour vous. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une autre capsule de Passion Chien. Sous-titrage ST' 501